Rubrique Conte Blanc Y'a-t-il trop de bébés en Afrique noire ? Juillet 2014, Christian Daléier Ouvrez les guillemets Et il y a l'évolution à long terme Celle-ci se produit lentement, dans les profondeurs Je voudrais que nous méditions pour que l'expérience du passé récent aide les Africains A ne pas rééditer les erreurs des autres Fin de citation C'est signé Béchir Benyamed, éditorial du samedi 5 juillet 2014 De l'hebdomadaire Jeune Afrique Il s'agit d'un énième plaidoyer du fondateur du dit hebdo Contre la démographie des noirs Sujet récurrent sous la plume de l'éditeur tunisien De point J'enrage de voir ignorer ce problème par ceux qui ont la charge de notre avenir Indique-t-il d'ailleurs quelques paragraphes plus loin Confirmant ainsi ce qu'il faut bien appeler son obsession C'est un sujet trop sérieux pour en parler avec légèreté Aussi me trouverez-vous sans doute beaucoup trop peu caustique Tant pis Bébé Y, appelons-le comme il se fait appeler par ses subordonnés Part de la comparaison entre la Chine et l'Inde Pour prédire au sud du Sahara un avenir aussi peu glorieux que celui des Indiens S'il ne contrôle pas ses naissances Arrêtons-nous un instant sur ces arguments Chine et Indes d'abord Partir de la seule démographie pour expliquer le décrochage économique Par habitant des Indiens face à l'envolée des Chinois Est plus que court C'est carrément anti-scientifique C'est faire fi de l'histoire La civilisation chinoise a quelques millénaires de plus que la civilisation moghol Des investissements étrangers La Chine a, là encore, des milliers de milliards de dollars d'avance sur l'Inde Et de la diaspora chinoise Encore des milliers de milliers de Chinois Dispersés dans le monde au bénéfice de l'empire du milieu Bébé Y a été indiscutablement l'un des chantres africains de l'anticolonialisme Pourquoi Diantre oublie-t-il dans sa réflexion Le phénomène tout de même non négligeable en matière de développement De la présence britannique en Inde jusqu'aux années 1960 Enfin, mais fait très important Bébé Y compare des populations globales sans s'intéresser à la superficie qui les héberge Et il néglige ainsi la densité de population Beaucoup donc doublés dans le raisonnement d'un homme qui pense être un sage Au sud du Sahara, un vieux est réputé sage s'il est aussi une bibliothèque En Europe, on dirait qu'il n'y a pas de science sans culture Peu importe, le sujet est sérieux Puisque la plupart des occidentaux, qui inspirent visiblement Bébé Y Défendent des thèses antinatalistes Pour eux, les ressources naturelles terrestres sont limitées Et le développement de l'ancien tiers-monde, c'est-à-dire des trois quarts de l'humanité Conduit notre planète à sa perte Ce, parce qu'ils sont sous l'influence croissante des écologistes Qui, bien que peu nombreux, constituent une sorte de charnière politique Pouvant faire ou défaire des majorités En moins de 30 ans, leurs idées ont littéralement phagocyté les médias occidentaux Permettant au passage aux ultralibéraux d'imposer leur contre-révolution Et au lobby militaire ou industriel de s'emparer du pouvoir médiatique Quand il ne s'agit que de ce pouvoir Figurez-vous qu'une vieille rengaine éculée Est même en train de ressortir contre la malbouffe et l'industrie alimentaire Cette dernière serait un échec car, non contente d'empoisonner les populations Elle n'arriverait pas à les nourrir Ce, alors que les disettes ont disparu de la surface de notre planète La FAO ne vivant plus que des aides aux populations fuyant les zones de combat Mais bon, en Occident tout est permis Y compris les mensonges les plus éhontés Car il ne s'agit pas de mensonges mais d'incultures Peut-on reprocher à une corporation, celle des journalistes D'être un culte au-delà des souvenirs immédiats A l'époque de la virtualité universelle Avant de développer mes propres idées sur la démographie africaine Une dernière critique sur l'éditorial de Jeune Afrique Bébé Y n'attaque en fait que les bébés noirs Les bébés arabes, eux et lui, sont sages L'Afrique du Nord a maîtrisé sa démographie, écrit-il Chiffre à l'appui Ce en omettant là aussi un paramètre de taille Celui de l'urbanisation Partout, de tout temps, les familles citadines ont fait moins d'enfants Que les familles rurales Et l'urbanisation nord-africaine a été plus précoce qu'au sud du Sahara Pour des raisons historiques qu'un Africain ne peut pas Ne doit pas ignorer Au sud du Sahara, les Arabes plus les Européens Ont non seulement vidé des régions entières de leur population Mais détruit aussi les sociétés préexistantes Et les villes qui ne leur permettaient pas D'évacuer le produit de leur pillage Voyez ce qui est arrivé, par exemple Aux descendants noirs de la civilisation pharaonique Obligés de se réfugier sur les hauts plateaux d'Abyssinie Alors qu'ils avaient commencé, après les invasions grecques et romaines A créer des liens importants avec l'Inde Des siècles, que dis-je, plus de mille ans Avant l'arrivée des Portugais sur les côtes de la péninsule indienne Et des Bantous Alors que l'emprise de ces cultivateurs avait atteint le fleuve Sénégal Ils durent plier bagages Du moins ceux qui survécurent Et se réfugiaient en lisière de forêt En moins de deux siècles Sous les assauts des barbares nomades saéliens Financés par les Arabes Bref, l'histoire de l'Afrique du Nord Prédatrice Avant d'être elle-même placée sous le joug de prédateurs plus forts N'a rien à voir avec celle du sud du Sahara Les Arabes n'apprenant d'ailleurs même pas à l'école Qu'ils furent des esclavagistes avant les occidentaux Pour les incultes et avant d'aller plus loin Je rappelle ici quelques éléments basiques du développement humain L'agriculture remplace la cueillette et la chasse En sédentarisant l'homme Ce qui est à l'origine des villes Et donc de l'urbanisation C'est une fois que cette urbanisation a grandi Que sont nées les civilisations et le commerce international Puis les nomades, attirés par la richesse de ces civilisations Les ont envahis avant d'être convertis par elles Au sud du Sahara Il n'y a pas eu cette dernière phase Puisque les Arabes puis les Européens Se sont contentés de radier d'abord l'or et les hommes Avant d'imposer, du seul côté européen cette fois-ci Des cultures de rente aux autochtones Donc des métiers ruraux, c'est QFD A noter qu'au nord du Sahara Les occidentaux ne se sont pas pliés aux coutumes locales Mais ont imposé leur façon de vivre Aux seuls autochtones urbanisés, les élites D'où effectivement une sorte de copicolage d'idées Et de comportements chez ces élites occidentalisées Façon d'être qu'on ne retrouve pas Chez les Arabes Moyen-Orientaux Revenons-en à la démographie En ayant cette fois-ci tous les éléments en tête Et que voit-on immédiatement sinon Un dépeuplement phénoménal de l'Afrique Dont les densités de population restent d'ailleurs Même à plus d'un milliard d'habitants Les plus faibles du monde Or, et contrairement aux affirmations des occidentaux Et de BBY Démographie et développement sont concomitants Pas opposés La Chine a pu se développer très rapidement Dès lors que les investissements y ont été massifs Notez qu'aujourd'hui La Chine héberge plus d'IDEE Ses investissements directs étrangers Que les USA Ça n'a pas été le cas de l'Inde Où d'une part les investissements ont été Et restent très inférieurs à ceux de Chine Et où d'autre part Aucune révolution n'est venue casser Des inégalités de naissance Il y a toujours des intouchables en Inde Où, en outre, seule une minorité urbaine A accès aux bienfaits de la croissance économique Phénomène que vous retrouvez d'ailleurs en Afrique du Nord D'où le succès des islamistes aux élections Mais la Chine a pu se développer rapidement Parce que sa population était importante Elle dispose d'un immense réservoir de travailleurs De plus en plus formés Et d'un marché intérieur fantastique Où s'écoule bien plus de biens et de services Qu'à cette exportation Que nos ultralibéraux mettent en avant Les dites exportations financent en partie Le développement Mais en partie seulement Il y a les fameuses IDE Et l'épargne locale Qui sont tout aussi importants On retrouve ce rôle moteur De la démographie en Afrique Où les pays les plus dynamiques Sont aussi les plus peuplés Vous pouvez à ce sujet lire mon article Les tigres africains Sur mon blog D'alayer.caseo.com Rubrique New Africa Où vous verrez aussi Que les africains croissent aussi Parce qu'il est impossible De vivre de ses rentes Au sud du Sahara Dernier élément Que j'aimerais porter à votre connaissance Partout dans le monde La démographie a baissé En même temps Que grimper l'urbanisation C'est un phénomène moderne Tenant à la fécondité moindre Des femmes citadines Qui travaillent Et se mettent en couple plus tard Et qui est d'ailleurs A l'origine de la baisse De natalité gravissime Des pays européens J'écris gravissime Parce que les sociétés Qui la connaissent Peuvent dépasser un seuil Au delà duquel Il leur sera impossible De se pérenniser Sans un apport migratoire De plus en plus important Qui finira immanquablement Par remplacer totalement Ou presque La population d'origine Donc La société est d'origine C'est le cas de l'Allemagne Aujourd'hui Et peut-être de la Grèce Et de l'Italie demain L'Europe se meurt D'une démographie insuffisante Mais trop peu de gens le disent Quoi qu'il en soit L'Afrique noire Subira le même sort démographique Que l'Afrique du Nord Quand ses campagnes se videront Ce qui est en train De se passer de nos jours Sous nos yeux Voyez Dakar par exemple Plus de 3 millions d'habitants Aujourd'hui Alors qu'il y en avait Tout juste un gros million Il y a moins de 15 ans Et je ne vous parle pas Des villes nigérianes Point besoin donc D'éditorieux outrageusement dramatiques Sur la démographie subsaharienne Celle-ci baissera D'elle-même d'intensité Comme toutes les autres Ah Un dernier point Savez-vous que la Chine Pour la première fois De son existence A vu sa population diminuer En 2012 Oui Diminuer Les autorités ont donc Et très rapidement Décidé de réagir On ne connait pas encore Les mesures qu'elles vont arrêter Mais on parle déjà d'abolir Les amants Dans le cas de naissance D'un deuxième enfant Par foyer Les chinois sont moins fous Que les européens Christian Daléier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada